Bonjour, je décide ce matin de faire un petit essai en faisant un petit reportage vidéo sur ma caverne, ma pièce maquette qui sert aussi de chambre d'amis et autres zones de calme. Donc voici une petite vidéo pour en parler, vous montrer. Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires lorsque je la posterai sur les réseaux sociaux. Et j'espère que vous apprécierez l'attention. Voilà, c'est parti pour un tour. Allez, hop, une première petite armoire. Hop. Une brochette d'avion de la Royale. Donc, comme vous le voyez, l'étagère est un petit peu vide, mais elle va se remplir. Allez, on est parti. Une autre étagère tour. Avec ici, deux jolies maquettes de Tamiya et un béret de commando marine. Pour ceux qui connaissent l'information. Là, on passe un petit peu dessous. Voilà, la petite blagounette du jour, vous l'aurez remarqué. Donc, la plupart des maquettes sur cette étagère sont des maquettes. Des vieilles maquettes que j'ai réalisées quand j'étais adolescent, à part celui-ci et celui-là. Sinon, toutes les autres, c'est des anciennes maquettes que j'étais ado. Et non, je ne me fais pas chauffer un café. C'est simplement pour les décales et avoir de l'eau tiède en permanence. Les classiques. Je vais me rapprocher un peu de l'établi. Mais avant, la petite collection perso. Des patchs militaires et particulièrement des patchs marines. Puisque je fais allusion à mon ancien boulot. Et à ma période passée dans la marine. Voilà, le Speed Mark 1. Le Mark 1. Celui par qui tout a commencé. Voilà, c'était ma première maquette de Speed. Et depuis, j'adore cet avion. Quelques outillages. Les classiques que tout le monde connaît. La boîte à outils. Voilà, le ponceur. La classique boîte à rabiot décale. Il y en a plus que nous pourrions en imaginer. Bien sûr, les encours. Ici, c'est un Sukhoi 17. Tout ce qui est peinture. On reste un petit peu dans le matériel. Hop, de petits gabarits bien pratiques pour faire les gravures. L'aérographe. Le Sukhoi 17. Dont vous pouvez suivre le montage. Sur la page Facebook. Maquette. Quelques crash-tests et autres maquettes en cours de rénovation et de construction. Et nous passons au reste. Je ne vais pas nommer toutes les maquettes. Je laisserai les spécialistes du cru faire leur identification. Si vous avez des questions sur les maquettes en général. Qui et quoi, quelle marque, quelle échelle, comment j'ai fait et autres. Vous n'hésitez pas. Je ne vois pas. C'est parti. Voilà, petite brochette d'avions allemands de deuxième guerre mondiale. Donc la place vide ici sera remplie par un F4 de l'Instagram Richthofen qui est en boîte. Hop là, un P40 isolé. Là aussi, des restes de mes maquettes lorsque j'étais adolescent, mais qui sont encore, on va dire, acceptables. Là, vous pouvez voir, il y a un petit peu de poussière. Alors, celles-là, je les garde en fait pour le plaisir d'avoir les avions. Parce qu'elles ne sont pas forcément très très jolies, voire cassées pour certaines, comme vous le voyez. Mais bon, j'ai le plaisir à voir ces avions, c'est sentimental. Et en fait, au fur et à mesure que je réalise de nouvelles maquettes, eh bien, elles sont remplacées. Et je mets en exposition les nouveaux modèles. Alors, me direz-vous, qu'est-ce que tu fais de ces anciennes maquettes ? Eh bien, soit elles me servent à faire du crash test. Donc, des essais de peinture et des essais divers. Soit je m'en sers pour faire du diorama. Soit, eh bien, elles sont retenées à mes enfants pour jouer un petit peu. Allez, on monte ! Celui-ci, c'est une reprise d'une vieille maquette loupée que j'aimerais bien au goût du jour, malgré de gros défauts. Hop là ! Un essai ! Celui-là, il est tellement grand que je ne savais pas trop où mettre. Un U de R au 48ème, ça prend de la place. Et voilà ! Ça, c'est pour les maquettes montées. Mais maintenant, roulement de tambour, car ceci est une version réduite de la caverne d'Ali Baba. Attention ! Ouverture ! Donc, les boîtes à faire, il y en a un certain nombre, vous pouvez le voir. Les encours. Un petit peu de documentation. Alors, celle-là, c'est un petit peu particulier. J'attends pour me lancer dessus. Devinez de savoir de quel appareil il s'agit. Mais bon, pour moi, c'est un petit peu sentimental, puisque j'ai travaillé dessus. Là aussi, quelques rescapés et autres maquettes en cours de rénovation. Je passe rapidement les stockages. Ça, tout le monde en a. Et attention, je referme. Pour garder au chaud ce contenu précieux. Et bien voilà. C'est un petit tour rapide de ma caverne. Le bruit de fond, c'est des espèces de gremlins qui sont en train de jouer à côté. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu de bruit. Mais bon, on ne peut pas empêcher des enfants de jouer. Donc, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Et puis, je vous dis à plus tard. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada